Les Bordelais viennent faire leur apparition sur le terrain pour l'échauffement. Ils sont terriblement concentrés et Méjacquet vient de donner la formation de son équipe avec une petite surprise. L'absence de Chalana qui n'entrera qu'en deuxième mi-temps et Méjacquet ayant préféré mettre Tussaud, Rohr, Touvenel et Girard qui jouera donc cette rencontre. Une rencontre jouée dans un esprit très chaud avec un public qui portera son équipe. Un reportage que vous pourrez suivre à partir de 19h55 sur Antenne 2 avec des commentaires de Michel Brucaire et Roger Piantony, une réalisation de Pierre Badel. Très franchement, est-ce qu'on peut croire à ce qu'on appelle un miracle, disons un exploit de la part de vos joueurs ? Ah oui bien sûr, ceux qui ne sont pas sérieux sont ceux qui n'y croient pas. Vous leur avez dit quelques mots avant cette rencontre ? Oh non, non, parce que ce sont de vrais professionnels. Ce que j'aurais simplement dit c'est que pour moi on ne sort pas la tête haute. Il n'y a qu'un qui sort la tête haute, c'est celui qui va être qualifié ce soir. Celui qui n'est pas qualifié ne sort pas la tête haute. C'est-à-dire que si nous gagnons 2-0, on ne sortira pas pour moi la tête haute. On sortira battu, battu par meilleurs que nous, s'ils nous battent. Cela dit, quand on vous connaît bien, vous avez sûrement été très déçus du match allé. Et surtout de la manière dont les joueurs bordelais ont joué cette rencontre. Parce qu'ils n'ont pas joué à leur niveau finalement. Oui, vous savez qu'en France, quand on joue bien, c'est que l'autre est mauvais. Quand on joue mal, c'est parce qu'on est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Généralement, quand on joue bien, c'est qu'on est bon. Et quand on joue mal, c'est que l'autre peut être très bon. Alors, pour ce match-là, la Juve et Platini étaient très bons. On a toujours dit que le public bordelais... L'arbitre aussi, d'ailleurs. On a toujours dit que le public bordelais était un public froid. Aujourd'hui, dans les rues de Bordeaux, dans ce stade municipal de Bordeaux, ils prouvent le contraire. Ils prouvent le contraire parce qu'on a le public qu'on mérite. C'est-à-dire que si on est mauvais, on a un public froid. Mais quand on est bon, comme c'est le cas cette année, un très bon joueur, le public s'identifie, c'est une fête. Et c'est avant tout une grande réussite à ce niveau-là. Donc c'est la fête du football de ce soir ? Incontestablement pour nous, Bordeaux, ici. Et pour tout le monde, je crois. Merci. Merci. Les tunnels des vestiaires du stade municipal de Bordeaux, dans une ambiance latino-américaine. Match très attendu, vous en connaissez toutes les données. Allez, Bordeaux ! Allez, Bordeaux ! Gonflé à bloc, c'était le titre de Sud-Ouest ce matin. Si la France est mobilisée devant son écran de télévision ce soir, celle qui aime le football, et bien c'est toute une région qui est venue encourager l'équipe de Bordeaux. Si le stade avait pu contenir 100 000 personnes, les 100 000 qui y est se seraient vendus comme des petits pains. 40 200 spectateurs, records battus, au moment où l'arbitre espagnol, que vous saluez avec moi, qui a un rôle capital ce soir, M. Lameau Castillo, entre sur la pelouse, alors que vous voyez avec les caméras portables de la SFP, avec aux manettes ce soir notre ami Pierre Badel, un connaisseur, un amoureux du football et du bon football, au moment où ses caméras cadrent l'équipe de la Juventus. Demi-finale, Coupe d'Europe des clubs champions, 3-0 à l'aller. Match bien entendu difficile pour les Bordelais, mais le football n'est pas une science exacte, et c'est ça son charme. Et tout peut arriver. La rétrospective de Bernard Paire, que vous avez peut-être suivi tout à l'heure, nous montrant les grands exploits des clubs français engagés en Coupe d'Europe depuis 10 ans, étant tout de même révélatrices. Dans cette rétrospective, vous avez revu l'épopée de Bastia, l'épopée des Verts, et vous avez vu qu'en plus de vol, on peut rembourser une situation qui paraît impossible. L'équipe de la Juventus, la grande équipe de la Juventus, le club le plus cher du monde, avec ses stars, avec presque une demi-douzaine d'internationaux qui sont champions du monde, avec le Polonais Bonniak, et avec Michel Platini, qui a été acclamé lorsque le speaker officiel du stade bordelais, le célèbre Pilou, avec notre consœur d'Europe 1, Julie, a annoncé la composition des équipes. Eh bien, le nom de Platini a été acclamé, alors qu'ici, les supporters de Platini s'attendaient à une branca. Mais enfin, pour l'instant, il a été bien accueilli, les Bordelais, le Bordelais a été fair play. L'équipe de la Juve, voici Michel Platini, le numéro 7, eh bien, vous le connaissez maintenant, c'est Briachi, auteur d'un but terrible, le deuxième au match allé. Et voici la composition de l'équipe, c'est la même pour la Juve, la même qui a battu les champions de France, il y a 15 jours, au Stadio Communal de Turin. Bonini, Favero, Cabrini, Bonini, il y a deux Bonini, il y a Bonini et Bonini, ne pas confondre, Caricolacci, Réa le capitaine, Briachi, Tardelli, Paolo Rossi, et Platini, Boniac, Trapattoni étant l'heureux entraîneur de cette équipe qui est une équipe exceptionnelle, il faut le dire, et qui court, et qui court, voici les remplaçants, c'est Taconi, le gardien remplaçant de Bonini, équipe exceptionnelle, mais qui n'a dans son histoire jamais encore remporté la Coupe des champions. Elle a tout gagné, sauf celle-ci. Roger Piantoni, mon confrère d'Europe 1, est à mes côtés, nous allons attendre tout de suite l'arrivée de l'équipe des Girondins, car il y a tout de même une surprise, Bernard Perre vous l'a annoncé tout à l'heure, voici cette équipe, regardez, et bien en tout cas, pour démarrer, vous ne voyez pas le nom de Portugais Chalana. Une explication, Roger Piantoni. Il faut voir que Néjacé a choisi une option tout à fait différente que celle annoncée, il a d'ailleurs voulu faire cette surprise seulement deux heures avant le match, je crois qu'il a surtout une attaque beaucoup plus solide avec Müller, avec un meilleur jeu de tête comme peut l'avoir Chalana, pour le cas où, si la Juve accepte la domination des Bordelais, puisse avoir une force physique et une frappe de balle de la tête sur des centres, sur une éventuelle attaque en force. Il a préféré donc pour débuter les 80 kg et le mètre 83 de Müller aux 62 kg et le mètre 72 du petit Portugais. Et à la finesse de Chalana, il faudrait rajouter. Bien, alors l'équipe de Bordeaux, vous la connaissez maintenant, on la rappelle, Dropsy, Tournel, Spes, Battiston, Pusso, Girard qui tient sa place, Tigana, Rohr qui va s'occuper par Hétil de Platini, Gires, Lacombe et Muller. Chalana, en tout cas pour ce début de match, est sur le banc des remplaçants. C'est l'équipe des Girondins dont maillot bleu à droite de votre écran qui va engager avec justement Lacombe qui a marqué son 300e but l'autre jour en championnat, 300 buts, en 17 ans de carrière, c'est une performance exceptionnelle. Lacombe, le chasseur de but et Dieter Muller, le plus lourd sur le terrain, il pèse 83 kg, c'est le plus athlétique des 22 joueurs. Température très agréable. Il ne pleut pas, ce qui est très important. L'applaudit est en parfait état, une ambiance que vous entendez, toutes les conditions sont réunies pour que les Bordelais puissent accomplir un exploit. L'arbitre va déclencher son chronomètre, nous allons faire la même chose, c'est parti. La demi-finale, match retour entre Bordeaux et la Jules, vient de commencer il y a quelques secondes et bien entendu, la tactique pour Bordeaux va être simple, en tout cas pendant la première demi-heure, attaquer, attaquer, sans arrêt. La première touche, conseillée par Cabrini et jouée par Puceau. Rohr. Léonard Spèche. Spèche. Toujours Spèche, qui monte. Touvenel. Petit pur sens, ce Touvenel. Tigana qui va faire le premier centre. C'est une balle pour Lacombe et finalement, elle sort. Première attaque dangereuse pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qui est au sol là-bas ? Je crois que c'est Nicolas Caricola, le stopper de la Jules, qui a été touché sur cette action. Caricola, j'espère qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, la civière est partie. Que s'est-il passé ? C'est-à-dire qu'il a certainement dû être taclé au moment où il dégageait cette balle en pousse. Voilà, il est debout Caricola. Il doit certainement avoir pris un tacle sur la cheville. Rien de grave et le gardien Luciano Bodini va pouvoir dégager. Chirria. Et Beli. Gires, capitaine Bordelais avec Touvenel. Attention, attention. Il y a une faute. Je crois que l'arbitre ne signale pas. les Italiens peuvent centrer. Il y avait une faute. C'est Briacci. Nassimo Briacci qui avait centré. Premier corner. C'est important. Premier corner de la partie pour les Italiens qui viennent tirer par Briacci qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs buteurs du championnat italien, qui a une patte gauche. un projet assez extraordinaire. En plus de ça, une vivacité de geste qui à ce niveau-là fait toujours son effet. La balle ne s'élève pas. Spèche dégage mais remet directement sur le pied gauche de Briacci qui va pouvoir centrer calmement. Là, cette fois, la balle s'élève. Une tête de Girard. Reprise de Tardelli et ça repart pour les Bordeaux. Le Cusseau. Muller est devant lui. Va-t-il jouer avec Muller ? Voilà. Il laisse à l'allemand de Bordeaux. À droite, Rohr. À l'aile droite, Thouvenel qui est pisonné là-bas. Quelle est la meilleure solution pour Muller ? Tussaud. Pour le moment, il n'en a aucune. Aucune alors Tussaud. Tussaud. Je crois que Michel que le début de match risque d'avoir la même répétition plus lente des défenseurs qui n'attaquent pas au milieu du terrain qui laissent venir pour mieux contrer ne pas laisser d'espace libre. Girard. Il semble avoir retrouvé toute la procession de ce meilleur. La courbe. Il n'a pas pu armer bien son tir. Non, c'est très difficile parce que le ballon était sous lui et vous savez qu'on n'a pas tellement de force à ce moment-là. Il a vu que Tigana se plaint de la hanche gauche. Il avait fait un tacle un peu au Tigana. Long dégagement de Luciano Bodini pour Thouvenel avec Briacci là-bas. Deux petits gabarits mais qui ont vraiment une énergie. Regardez Thouvenel comme il est parti à toute vitesse. Platini qui touche son premier ballon. Boniac. descendu par Girard. Alors que c'est Ror qui était légèrement touché, oui, bien notre Ror. L'arbitre tient les deux équipes. Nous avons bavardé longuement avec cet arbitre espagnol fort célèbre qui a commenté récemment en Coupe d'Europe. Manchester United vidéo son équipe en droit ce qui est toujours en course. L'arbitre, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un match. Il ne faut pas oublier de siffler et d'entrée. Platini. On cherchait Cabrini. Là aussi, c'est une répétition qu'on verra souvent. Souvent, oui. Le corner qui feront chercher la tête de Cabrini qui a marqué quelques beaux buts spectaculaires pour la Juve et pour l'équipe d'Italie. Girès dans le rond central pour Girard. Élément très important de l'équipe des Girondins. Girard. Batista. Toute l'équipe des Girondins dans le camp de la Juve. Lacombe qui se bat. Tigana. Girès tire de loin contrée par le dos. Et c'est un corner. Chiréa. Oui, c'est le dos de Chiréa le capitaine. Corner. C'est le premier corner pour les Girondins. Ils sont depuis 4 minutes et 35 secondes. Tigana a essayé de la tête. La balle revient pour Touvenel. C'est la comte qui avait tiré le corner. Touvenel. Et tous les Italiens en défense. Ça aussi, on a l'habitude. Oui, je crois que Aimé Jacquet le prévoyait justement en faisant entrée Muller comme on le disait Michel. il veut utiliser le bon jeu de tête parce qu'il se doutait un peu que malheureusement pour les Bordelais le risque d'attaque reste d'être des centres vous savez dans le paquet de joueurs dans l'amas de défenseurs. C'est ce qui se passe encore ici avec Touvenel. Et la tête de Muller. Or. aurait été accroché et volontairement. Les centres n'ont pas été exceptionnels au match allé. Non, c'est d'ailleurs curieux de la part de Puisseau d'ailleurs, de Shanana. Deux bons gauchers. J'avais du mal à enrouler la normale. Oui, tout à fait. Ce qui pense que ce soir-là Bordeaux n'était pas Bordeaux. C'est vrai. Peut-être bien de me signaler car Bordeaux n'a pas été battu sur sa valeur saillant objectif. Absolument. Le 3-0 est trop net, trop franc pour que ça reflète la valeur des deux équipes. Tranquillement, Tuchot au droit de tir alors que Pardelli était menaçant derrière lui. Ça repart. Touvenel. Tristan Touvenel. Tigana. Or. Or toujours qui essaie de servir Muller. Et interception du numéro 5 de stopper Nicolas Caricola. On doit dire aussi que la composition bordelaise que Jacquet a formée. C'est certainement Rohr qui devrait prendre Platini à la culotte. C'est qu'à 5 premières minutes qui n'auront pu rien à voir avec les premières minutes du match allé. Tout à fait. Là, il est évident que Luciano Bodini, le gardien, sera beaucoup plus à l'ouvrage ce soir et s'y attend car il a pratiquement fait un match dans un fauteuil au match allé. Paolo Rossi qui a servi Platini qui le redonne un petit peu trop loin espèce de pouvoir donner à Dominique Dropsy. Évidemment, le risque à courir pour les Bordelais, c'est des contre-attaques rapides mais qui ne prend pas risque, qui n'osent pas, n'arrivent pas des résultats. Les Bordelais pour Paolo Rossi l'avant-centre. L'arbitre a raison de se jouer car le tâcle a été fait sur le ballon. Touche, tout belle. Roar. espèce de Bordelais, c'est pas facile de trouver des ouvertures. Les Italiens sont un terrible. C'est une nouvelle très stricte. Il tente dès qu'un Bordelais a le ballon. Il gagne à Ebognac. Ebognac, vraiment, tranquillement. Il a appris à jouer à l'italienne. Et là, il y a un coq qui va devoir quitter le terrain. Un coq d'un supporter. Voilà, qui a dû être touché sur cette action. Voilà. Le pauvre. Voilà. Et on lui vole dans les plumes. La touche est jouée par Pussaud. Toujours depuis 8 minutes et 15 secondes. S'il est arrivé chez vous, toujours 0-0. Et les Bordelais qui attaquent, qui attaquent, mais qui n'ont pas vraiment encore inquiété le gardien de la Jute. On ne peut pas se cacher que ce sera difficile parce que l'arme maîtresse des Italiens, c'est quand même la vivacité des gestes dès qu'ils attaquent. Et ce qu'il faudrait que les Girondins aient, c'est justement la super multipliée. Très distant. Il va falloir multiplier les centres aériens en essayant de chercher Muller. Ça risque d'être le cas. qui gana, voilà. Et Platini, tranquillement. Platini qui joue en défense, carrément. Il monte très peu. Oui, il le fait assez souvent. Maintenant, c'est l'équipe de la Jute. la distance Girassin. Interception de Bonini. Il a une faute. Oui, il a une faute. la faute de Girard, ce Briachi. On est devant M. Lameau-Castillot. Les amateurs de statistiques, 3-0, ce score considéré comme fatidique en Coupe d'Europe a sanctionné 180 fois un match allé en faveur du recevant. Et 12 fois seulement sur 180, l'équipe a ainsi battu au cours du premier match a réussi à refaire son retard. Une chance sur 15. On devrait rajouter que ce soir, c'est la juge. Oui. Muller. La tombe. Platinic a essayé de servir Bonniac. Et Battiston pour les ses attaquants. Muller. Platinic s'utilise à la balle à son copain Battiston. Une obstruction qui n'a pas échappé. Oui, oui. Caricola, obstruction sur Kigana. Bon délicat sur l'arbitre. Ah oui, très bon. L'arbitre du match allé était déjà excellent. Oui, déjà. C'est très bon, oui. Il est peut-être de la silhouette de M. Castillo qui est l'arbitre au dernier mondial. L'arbitre, je me souviens, de la RSS Brésil. Pichnette de Jires sur la combe. Difficile de faire un contrôle de la poitrine comme ça sur une balle qui fuit. Mais enfin, la tentative de la combe est osée mais il a raison. Il faut tout oser, d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement, d'ailleurs, sur un ballon tel que celui-ci. Après 10 minutes de jeu, maintenant, j'ai pu entendre on peut dire que les Italiens jouent avec un calme qui ne surprend pas et les Bordelais font ce qu'ils doivent faire, chercher absolument à trouver l'ouverture par les ailes. Passer par le centre, ça me paraît difficile pour l'instant. C'est un ballon. C'est un ballon. mon Dieu. Ouh là là, l'occasion. Heureusement, heureusement sur cette action que Bonniac ne donne pas un ballon en retrait. Il donne un ballon fuyant pour l'attaquant. C'est une chance, d'ailleurs. Contre-attaque. Paulo Rossi, Bonniac, Briachi. Il ne faut pas passer loin, ça. Devant une défense dégarnie, évidemment, mais comme je le disais, Michel, il faut qu'il prenne des risques au Bordeaux pour essayer d'enlever ce match. Le risque de se découvrir aussi. Le save, d'ailleurs. Briachi. Paolo Rossi. Non, il était seul. Mauvais contrôle, de l'extérieur du coup. Il était seul, d'ailleurs. Bonniac était trop loin et Tardelli était loin. En quelque sorte, il réussit un bon contrôle que le ballon lui reste dans les pieds. Il a la possibilité de frapper de suite. En fait, c'est un des gros défauts de Paolo Rossi. Tigana a brancé par Bonniac. Tigana. Luller a pu dévié pour Jires. Il a-t-il tiré ? Gigi, il a essayé de passer à Lacombe. Difficile. Il n'y a pas d'espace. Paolo Rossi avec Spesh. Le coup de Juventus contre la Juventus aurait pu se rééditer si Spesh ne peut pas bien piquer le ballon. Rappelez-vous le deuxième but. Il y avait quand même une obstruction. Il y avait une passe. C'est-à-dire que Rohr a freiné un peu sa course. On ne rappelons pas les malheurs. Caricola. Voilà Rohr pas mal placé. C'est tiré du gauche. Le compte est favorable. Lacombe accrochée. Non, non, il y a de jouer. L'arbitre a raison de ne pas s'y plait. Il a peut-être reçu un coup mais Caricola qui était très près de Lacombe. Enfin, il est difficile de savoir s'il y avait faute. L'arbitre en a jugé autrement. Tigana. Girard va pouvoir centrer maintenant du pied droit. La balle s'élève un petit peu trop haute. Largement au-dessus de la tête de Müller qui l'attendait plus basse. et Bodini peut dégager tranquillement. Cabrini. Devant lui, Briacci. Et puis Paolo Rossi qui a réclamé la balle. Spech est là. Paolo Rossi. Et touche. Marco Tardelli. C'est à marquer les changements de rythme de la juge. Il calme le jeu. On dit ça au milieu du terrain mais dès qu'il faut accélérer. Pisso. Je crois que c'est une de leurs premières qualités. Ah. Parcassion là entre Briacci et Pisso. Puisque nous en sommes nos explications avec l'arbitre il faut rappeler que Tardelli, Platini, Tirea ont écopé déjà d'un avertissement en Coupe d'Europe cette année. Ça veut dire que s'ils en prenaient aujourd'hui eh bien ils ne pourraient pas jouer la finale à la fin du mois de mai à Bruxelles. S'ils se qualifient aujourd'hui. S'ils se qualifient contre Liverpool et là il n'y a pas de suspense car les Grecs ont été battus 4 à 0 au match à l'année vous vous en souvenez. N'oubliez pas n'oubliez pas que Platini, Tirea et Tardelli ont déjà écopé d'un carton. C'est important. Ça peut faire partie également d'une agressivité supplémentaire des Bordelais sur ces mêmes joueurs. Ils n'ont plus le droit à la réplique. Battiston. Près de 15 minutes de jeu. Battiston. Contrôle de la poitrine de la comte c'était bien joué qui a essayé de remettre de la tête pour Jires. C'était un peu petit pour Bonini. Il est grand c'est Bonini. Oui. Le blond Bonini qui joue bien beaucoup beaucoup de terrain. Vous savez pour les attaquants italiens il faut vraiment une drôle de santé. Ils se retrouvent ou seuls ou à deux comme ça sur des longues balles il ne faut pas qu'ils perdent le moral pour aller sur chaque ballon comme ça qui est pratiquement 7 ou 8 fois sur 10 perdu pour eux. Cabrini on a essayé d'avertir Briacci on joue beaucoup sur Briacci remarquez que Roar ne lâche pas Platini on le suit on ne l'a pas beaucoup vu Michel jusqu'à maintenant d'ailleurs alors un choc et c'est Bonini le 4 qui est allé frapper Lacombe Bernard Lacombe qui a l'habitude au cours de sa longue carrière il aura 33 ans très bientôt il a marqué 312 et il n'a pas été ménagé par les défenses absolument ce genre de choc arrive souvent souvent le défenseur est blessé au front l'attaquant derrière la tête les dirigeants ce sont les italiens c'est le c'est le marial les kinés les médecins de la juive alors que les médecins et les services de surveillance services de santé et les girondins sont partis auprès de de Bernard Lacombe sur Boudj Jemili Delson le kiné puis il faut citer également l'adjoint d'Aime Jacquet Mikelina il n'a eu peur que de mal alors après un quart d'heure de jeu Roger Piantony pour l'instant tout va bien pour la juive oui bien sûr une chance de qualification évidemment diminue pas de grosses inquiétudes pour la défense absolument il n'y a pas eu d'occasion de but encore mais vous savez que dans un match peut-être celui-ci tout peut arriver en très rapidement alors que l'occasion l'occasion de but en contre de la juive était remarquable heureusement pour Bordeaux que je le répète Bonnier qui n'a pas donné ce ballon en retrait il a donné un ballon trop fort explication pour l'instant Girard qui discute avec pour l'instant il faut bien dire que les fautes sont bordelaise c'est vrai et que les joueurs de la ligne sont bien calmes Tardelli Muller est là-bas sur il y a déjà huit défenseurs exactement ils sont tous revenus déjà ça repart pour la juive Tardelli Platini bousculé par la combe oui c'est pas tellement naissant c'est un tacle tacle ralenti tacle manqué sur le ballon sur un joueur en pleine course Cabrini là-bas qui a servi Brietti ça revient pour Antonio Cabrini Girard Tournel attaqué par Cabrini là il a par contre il y a une faute oui oui c'est dangereux ça le pied est bien de haut du haut vers le bas Tigana Platini recule Tigana lance Batistón Batistón va chercher une tête la tête celle de Muller bien sûr c'est le plus grand la balle ne se lève pas et Bedini va pouvoir dégager très organisé les Italiens une telle habitude grande habitude ça se sent tout de suite après un quart d'heure de jeu l'expérience tout à fait extraordinaire joue calmement et accélère quand il faut faute de Giras sur Paulo Ross allez Bordeaux les 40 000 spectateurs du stade municipal y croient il croit toujours 20 minutes de jeu maintenant Roar et Platini Roar qui a bousculé Platini Platini s'y attend et faute oui je crois qu'il a voulu la deuxième intervention je crois qu'il prévoit l'avenir parce que là la faute n'était pas il y avait faute mais n'était pas vraiment virulente il a été poussé Michel Platini c'est sûr Benigny Batistón très long dégagement une touche de rugbyman dans un stade qui a connu des touches de ce genre c'était ce genre d'intervention si Bordeaux les avait faites en première mi-temps contre la juge alors qu'ils se sont laissés un peu il faut bien le dire imposer leur jeu sans faire preuve de trop de rigueur d'agressivité en défense le résultat serait peut-être pas de 3 à 0 Roar était plus rapide il a soufflé la balle à Platini il est en pleine course oui en pleine course Tussaud attaqué par Benigny Higana qui venait à l'étamelle droite à ses côtés Batistón Muller appelle la balle dans les 16 mètres Roar tir de Roar contrée la balle n'est pas perdue pour Bordeaux Gires et non Marco Tardelli qui a servi de Chiréa mais Chiréa a été le plus rapide allez Tigana crochet de Tigana Platini sans bavure Spèche Spèche qui surveille Paulo Rossi en permanence depuis le début du match Spèche il n'y a pas de faute il faut bien le dire non non il n'y a pas de faute il n'y a pas de faute il a été se heurté au défenseur à Bonini il n'y avait pas d'agression de la part de pas du tout regardez d'ailleurs c'est lui qui va voilà Bonini ne ralentit pas sa course ne change pas sa trajectoire de course c'est Roar qui vient se jeter dessus allez Gires Muller voilà qui a bien remis la courbe arrive un peu tard un peu tard le stopper Caricola surveille Muller depuis le début ne lâche pas ne lâche pas c'est son rôle il le joue bien Gires Platini à cause de lui Gires et Platini ah oui après il n'y a pas content Gires non mais j'avais qu'en temps de reprendre un coup même venant d'un ami il ne s'inquiète pas dans quelques jours à Sofia ils joueront dans le même camp bien sûr ça sera oublié ça sera oublié Bulgari France sur Antenne 2 très bientôt depuis Sofia Muller voilà une tête de Muller Platini en position de derrière centrale Higana est au sol là-bas Higana est touché au visage j'ai l'impression il se relève courageusement Pissot Gires et oui il semble encore une balle qui était destinée à la combe Caricolas sur Pissot l'arbitre est là calmez-vous messieurs Gires d'entre-or on voit sur le visage de Gires toute la tension la concentration voire l'énervement couffrant alors ça c'est un couffrant c'était la distance de Battistan la frappe de balle Battistan s'explique avec Bonini on commence à s'échauffer un petit peu on commence à s'échauffer bon alors Battistan a une très bonne frappe très bonne frappe de balle oui le capitaine Gires discute avec Pissot le mur Gires peut peut-être lui donner le ballon sur les côtés pour éviter justement le mur décaler le ballon par rapport au mur alors ils sont trois pour permettre une bonne frappe Pissot Gires Val à Battistan tirera à terre directement repoussé par le mur Caricola la balle revient pour les Bordonnés avec Gires Spesch Tournel chaque Italien chaque Italien a repris sa surveillance Gires Tigana Tigana pour la combe c'est pas mal ça c'est bien joué la combe Muller le voilà le but et le but but de Muller magnifique but de Muller après 23 minutes de jeu magnifique travail de Tigana de la combe de la combe surtout la combe de la défense qui fait une bonne face pour donner un ballon à Muller 24 minutes de jeu on va revoir au ralenti sur les images de Pierre Valet regardez Tigana regardez le travail de la combe regardez la combe du pied gauche Muller non but Bonini est là Garicola également il croise tout de même son tir et le gardien de la juve Bonini est fait un but à zéro ah voilà un but qui va tout de même tout changer exactement qui va libérer les Bordelais c'est bien on attendait un peu avant mais il arrive bien quand même 24 minutes Iker Muller voilà qui pour l'instant donne raison à aimer Jacquet tout à fait oui d'avoir mis Muller à la place de Charnala au départ exactement enfin là les données tactiques du match peuvent changer maintenant encore qu'avec les Italiens même avec un but d'avance ils continuent à défendre mais moralement pour les Bordelais c'est extraordinaire ils ne vont d'ailleurs pas sentir la fatigue physique à partir de là il faut dire que Muller avec ses 83 kilos les renoncer à user les déménagent ah oui oui ils commencent à user la Caricola et autres tirer 1-0 1-0 ne sont pas d'abord ne sont pas grandes d'une part et il n'y en a pas beaucoup mais le travail de la combe bon ben reconnaît il n'est pas résisté à la charge il a tout centré alors que Favero le serrait Gires Gires Bordelais euphorique maintenant Figana Cabrini Padreau Platini c'est là où le métier des Italiens on n'est pas à l'abri quand même on a beau avoir tout le métier on a beau savoir jouer défensivement on n'est jamais à l'abri d'abord d'un exploit de l'équipe adverse jamais à l'abri non plus d'une frappe comme ça comme celle de Miller qui a été écrasée pour aller sans défilé on n'est jamais à l'abri dans rien du tout ils attaquent Cabrini pour Briacci ouh là là le pas de gauche de Briacci malgré Spesh vous avez vu la montée la montée de Cabrini un habitué oh là là quelle vitesse là Briacci n'a pas pu armé son pied gauche il a dévié de l'extérieur du pied droit vous pouvez pas faire autrement d'ailleurs ah oui là il a faute là oui c'est intentionnel d'ailleurs parce que Roor est venu s'expliquer avec Caricola Muller qui est pourtant solide diteur Muller carton jaune carton jaune pour Girard pour avoir protesté ah ça oui c'est vrai il y a des agressions verbales qui sont actionnées également sur le terrain tout à fait tout à fait les arbitres d'ailleurs ne supportent pas ce genre de fait je ne sais pas ce que Girard a dit à monsieur Castillo mais en tout cas il a un carton jaune 27 minutes de jeu je vous rappelle que depuis 3 minutes 30 les Girondins de Bordeaux mènent par un but à zéro devant la juve vue de Muller sur un très beau travail préparatoire préparatoire et un centre de la courbe réussite à 100% une occasion un but une occasion un but Tussaud plus franc Muller appelle la balle là-bas ils sont envoyés par 3 défenseurs de Girard belle sortie du gardien courageuse sortie de ce qu'il est courageuse il semble plateau ce gardien mais il manque pas de détente Paolo aussi il y a des crocs de spèche de spèche sur les bruits absolument match shorté match viril mais enfin pour l'instant qui reste dans les limites tout à fait on a vu pire oui le boss la vie france par exemple par les perdeurs par exemple Cabrini Platini Riachi non la belle sortie difficile pour lui de rendre 16 ballons alors un constat et une évidence Platini une grande discrétion tout à fait depuis le début du match touche très peu de ballons très peu de ballons et très peu servi d'ailleurs car il est rarement servi car il se trouve pas dans de dans de bonnes conditions les défenseurs italiens sont obligés de faire front donc ils ne peuvent pas assurer tous leurs ballons et c'est évident que les hommes de l'île du terrain et l'italien sont privés de ce ballon comme l'ont été mais pendant beaucoup plus longtemps les bordelais à l'allée Muller il y a Caricola et Muller qui s'expliquent depuis le début épaule contre épaule même si vous ne voyez pas toujours dans le champ des caméras de Pierre Benel il préfère vous dire que l'allemand et le stoppeur italien ça donne à coeur joueur oh bien joué le stress un petit saut Jires Bonniac le descend oui oui il a fait il prend Ligane est venu confirmer mais il s'est arrêté de peur de prendre un carton jaune mais aussi alors toujours Muller là-bas parloi du point une pénalty Muller Lacombe Rohr Girard 4 bordelais pour une tête le centre a été contré a été contré oui Tussaud prise avec Bonini dessert pour Jires qui perd la balle falloir aussi directement pour la poitrine de Lacombe qui se rattrape oula oula la Briacci Lacombe au dessus du sol il est de carton jaune pour Briacci c'est mérité carton jaune parce que sous prétexte de vouloir lever les bras pour dire qu'il a évité le joueur il est bien rentré dedans on va le revoir et puis en plus de ça la semelle en avant la semelle en avant c'est le geste le plus dangereux pour un attaquant bon ce carton est mérité 31 minutes de jeu ici à Bordeaux un but à zéro pour les Girondins du marché par Muller l'idéal serait un deuxième avant la mi-temps bien sûr c'était la palissade l'idéal ce serait le schéma annoncé au cours d'antenne de mili par monsieur Jacques Chabondelmas qui prévoyait 2-0 à la mi-temps et un pénalité en deuxième mi-temps il avait été très précis il peut encore avoir raison il peut encore avoir raison tout venait là-bas pied gauche contré par Cabrini et ça revient maintenant pour Spesh longue balle Favreau prise avec Clacon et puis Tigana avec Cabrini Platini Cabrini il a du mal Michel Platini à s'extérioriser c'est logique d'ailleurs il n'y a aucune raison alors qu'il n'y a jamais eu un geste brutal contre lui il n'y a aucune raison que les Bordeaux ne les faire le jeu comme il l'avait fait en Italie et Rohr le sous-de-surveille très bien tout à fait façon très correcte également pour le préciser car il n'y a pas eu d'agression sur Michel il est petite mais c'était dans le cours du jeu pas bien méchant normalement Kouvenel Faudrape si calmement nous jouons donc le dernier quart d'heure de la première mi-temps et les Bordeaux et les Bordeaux et les Bordeaux objectivement font le match qu'on attend d'eux Bernard Spech Jires les démarrages de Tudnel sont très dangereux c'est ok pour la combe attention à Bognac ce petit ballon piqué attention aux accélérations des polonais de la juive Bognac-Briacci 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 attention à son pied gauche il a raté il a mal armé son tir tout plaisir au supporteur bordelais Tiganin toujours là-bas la pointe de l'attaque des Girondins Laconde et Muller un surveillé par Favreau l'autre par Caricola il essaie quand même de se démarquer Muller Muller toujours va-t-il pouvoir s'entraîner ? il obtient un corner je crois qu'il aurait dû utiliser une lettre que Spets se lui apporter oui Spets est venu l'aider c'est Jires qui va venir tirer le corner ce qui est logique pour permettre à Muller de désespérer ce sera un enceinte de le sépire de le corner à Muller alors que c'est plus athlétique que des attaquants avec l'espoir que la tête de Muller va faire merveille sur ce corner la chaussette de Lacombe voilà qui est fait la balle revient pour Thierry Tussaud pour celui par Paolo Rossi et Jires Jires qui s'engage et qui se pêche il va pouvoir tirer peut-être il n'est pas bien sur son pied gauche ah oui Jires c'était une passe qui était interceptée il y a un hors-jeu d'ailleurs oui non Jires Jires a voulu tirer il a pris de l'intérieur du pied il a raté complètement mais c'était difficile d'armer son tir difficile de tirer de loin pour l'instant il n'y a pas d'espace libre et pourtant les Bordelais devraient tenter parce qu'ils ont eu une balle déviée au passage Chirard Gana poursuivi par Bonini balancé par Bonini plus exactement retenu par le bras de Bonini il ne va pas y avoir un carton pour M. Bonini si il n'y a un carton il ne jouera pas si il se qualifie il ne jouera pas la finale il avait déjà fait un carton il avait une suspension il avait un avertissement il avait un avertissement Tardelli, Platini, Chiria également peut-être que les Bordelais vont lui enlever son laissé regret il participe à la finale c'est une twin la carrière d'un joueur arrive à ce top de la compétition on ne va pas y participer Tiganas fait soigner sur le bord de touche il a été touché légèrement pour le moment les Bordelais sont physiquement armés ils donnent cette impression d'avoir les possibilités encore en eux de marquer des bouts Muller et Lacombe ceinturés cernés de près surveillés encerclés par les défenseurs le ballon n'est pas sélevé qu'est-ce qu'il va faire Baptista Touvenel oui Baptista Muller prise avec Taricola Muller va pouvoir lui échapper peut-être centre et personne personne sinon Marco Tardelli qui va pouvoir relancer la machine italienne non ça lui arrive rarement mais ça arrive à tous les bons joueurs tout à fait 36 minutes de jeu Baptista Girard Girard qui semble avoir retrouvé tous ses moyens il avait quitté prématurément le stadio communal au match allé Tardelli Tussaud Chirria Bonini Bonni oula oui une explication entre Girard et Benini voilà Caricola et Girard le coup de sifflet était beaucoup plus haut il y a une explication carton dans la main je ne sais pas Platini a été touché ça s'est passé dans le monde de la caméra légèrement touché c'est pas grave pas mal de carton jaune depuis le début du match Chirria capitaine Cabrini là-bas qui a l'air loin devant Platini prise avec Gernotro Space va dégagé première fois que Platini se trouve en pointe oui ben il a peut-être compris qu'il n'était pas du tout utile et à Michel il ne faut jamais lui expliquer longtemps il a compris qu'il était peut-être pas utile au milieu du terrain il va peut-être se porter de plus en plus en pointe il y a quelques minutes les Bordelais jouent moins vite mais c'est peut-être justement que les les Italiens savent les faire jouer moins vite absolument et oui par tous les moyens compétent de cette casserie oh Favreau et Bonini menacé par Lacombe Cabrini Cabrini espace libre là-bas c'est Pigana qui revient pour lui barrer la route Boniac Nitu Boniac Platini remet à Boniac c'était bien fait c'est Batiston qui a été le plus rapide Riachi et Touvenel quel courage il lui faut encore 7 minutes de jeu avant la fin de la première mi-temps et toujours un but à zéro pour l'équipe des Girondins c'est un bon bout de chemin de feu pour le Girondins pour l'homme pour l'instant Muller Muller et Caricola non c'est pas Caricola c'est pas Vero Muller pour Tigana qui a été ceinturé au départ de l'action oui par Cabrini il y avait une faute de Cabrini sur Muller sur Tigana il l'empêchait d'être plus vite sur le ballon troisième corner pour Bordeaux qui va être tiré comme le précédent par Gires alors 8 joueurs sinon 9 joueurs de la juve devant le gardien dans les 16 11 dans les 18 dans le rectangle du 18 et recorner encore c'est reparti toujours Gires alors le même schéma Lacombe et puis Spech qui est venu qui monte depuis Muller bien sûr tête de Tchirea touche pour trouver un espace taper sur des centres comme ça c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il y a du monde et trouver avec juste la tête du partenaire on est bien obligé de mettre le ballon dans le tas dans le paquet comme on dit dans le jargon football et puis 50% de chance pour son attaquant si ça lui arrive dessus il faut la tenter cette chance Muller voilà Muller sur son pied droit c'était bien fait ça directement sur le gardien mais là il avait l'espace il avait plus là il n'avait plus armé son tir il n'y avait personne devant 40ème minute encore un bon contrôle de Muller regardez regardez comme il était bien placé c'est Girard qui lui passe la balle il se retourne très bien il n'y a personne directement sur le gardien il ne peut pas trop non plus croiser son tir Muller Muller avait bien fermé l'angle Battiston deuxième occasion à ses lettres Tussaud on est 5 dernières minutes ce qui est réconfortant pour les Bordonnais c'est de savoir au vu de cette presque première mi-temps presque totale première mi-temps qu'ils ont les moyens physiques d'être agressifs dans le bon sens du terme bien sûr c'est ce que je craignais pour eux Tussaud Tardelli Tussaud va pouvoir centrer pont et gauche Besser pour Jires et puis Diganes Jires préfère passer par le centre pour Muller toujours pour Muller il y a 3 d'Italia sur Muller c'est Tania Briachi Briachi a laissé passer pour a fait une faute alors ça c'est bien bien placé faute de Girard et de Briachi sur Rohr il était 2 sur lui alors voilà un coup intéressant c'est intéressant là je crois intéressant tout le temps à la platine il dirait mais il est de l'autre côté aujourd'hui mais pour le pied gauche de Tussaud pour le pied gauche de Tussaud si il pouvait rééditer son exploit de contre-bien pour Petraouf il a marqué un but magnifique alors je dirais sans protège monsieur Castillo qui lui explique exactement ce qu'il a fait ici on a tenté du ballon 42 minutes le trio habituel pour les coups francs de ce titre c'est à dire Jires Battiston et ce serait bien pour le pied de Battiston 8 joueurs dans le mur Jires au-dessus tout en finesse au-dessus il a broncé cette balle c'est élevé un petit peu trop qui est passé derrière la cage de Luciano Bodini 42 minutes maintenant et 30 secondes première mi-temps largement dominée par les Girondins qui se concrétise par un score de 1 à 0 Rohr a envoyé là-bas dans les parcrets de Platini et j'ai l'impression que c'était un tag beaucoup plus rugueux que le premier plus appuyé plus appuyé Platini reste au sol qui est en avant glimaçant Platini mais aussi il était projeté au départ au départ descendrible par ses deux équipiers de l'écoute de France on va quand même tirer le coup franc on s'élève peut-être de Baptista et c'est Gires qui va venir chercher cette balle maintenant il faut faire vite il faut remonter vite voilà Girard là-bas attaqué par Benigny Gires difficile à prendre pour Baptista finalement il peut la prendre il avait alerté immédiatement Muller pas alors aussi déviation pour non une balle très forte ah oui il y a-t-il pas fort spèche Léonard pas tellement serein les Italiens depuis quelques temps Pernault beaucoup de ballons Baptista Thierry Tussaud Muller est surveillé par Caricola que par son va la balle de bonne condition Gires Muller encore Brotton à la courbe Chiria roule pas le corner boule Chiria qui a donné à Benigny tout a fait lui empêché le corner 5e corner pour les Girondins toujours j'y reste même scénario tout à l'heure peut-être qu'il y a Tigana au point de pénalité avec Muller et puis Pierre Dottor et puis la courbe qui revient Spetsch qui est venu Girard Fussaud ils sont tous là tête de Tigana en déséquilibre vous n'en sortez but il a glissé vous ne pouvez pas inquiéter le gardien absolument très difficile à faire je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire il a plutôt voulu dévier mais le fait qu'il ait glissé au départ de l'action vous le voyez sur le chronomètre en incrustation la dernière minute les dernières secondes de cette première mi-temps il n'y a pas eu d'arrêt de jeu très important et voilà c'est la mi-temps un but à zéro ici à Bordeaux nous allons rendre l'antenne à Paris pour un peu de publicité revenir ici revoir le but sans doute avec Emmanuel Chaboulot et rejoindre Bernard Père tout à l'heure qui va se promener un petit peu dans les couloirs dans les coulisses de ce stade où un certain nombre de personnalités et les amis d'antenne 2 sont venus aux côtés du président Jean-Claude Héberlé assister à ce match alors d'abord Paris avec un petit peu de pub voilà nous revenons au stade de Bordeaux et avant de donner l'antenne à nos invités qui se promènent du côté des vestiaires je voudrais demander à Roger Piotoni de nous faire en une petite minute la synthèse de ce match de toute façon il faut dire que les Bordelais ont fait la première mi-temps que l'on attendait tout ce que l'on redoutait c'était qu'il n'ait pas les moyens physiques alors ils ont démontré tout le contraire bien sûr le schéma qui était prévu avant le match a été maintenu parce qu'on savait que les gardes de la Juventus allaient refermer le jeu n'allaient pas laisser d'espace libre et c'était aux Bordelais de mettre un peu la surmultiplier pour pouvoir passer cette défense je crois que le schéma vu avant le match s'est déroulé tout le long de cette première mi-temps bon alors on ne fait pas un pronostic pour la deuxième mi-temps disons que les Bordelais sont galères d'en marquer un second oui tout à fait malheureusement ça ne tient qu'aux moyens physiques qui sont en eux vous comprenez bon moralement là ils sont aînés ils ont fait un bon pas pour essayer d'éviter d'être éliminés maintenant ont-ils les moyens physiques de harceler comme ils l'ont fait durant toute la première mi-temps je crois que tout le secret de la deuxième mi-temps est là bien on va revenir à l'antenne avec Roger Piotenich je crois Pierre Badel que vous avez une caméra du côté des vestiaires de Bordeaux qui sont derrière la tribune sud du stade municipal et je crois que Bernard Per doit se trouver en compagnie de nombreux invités je salue d'ailleurs notre PDG Jean-Claude Berlet mon cher président directeur général l'écharpe de Bordeaux vous va bien et que pense le président directeur général d'antenne 2 de cette rencontre de cette première mi-temps je ne vais pas parler de football parce qu'il y a aussi des gens qui le connaissent tellement que moi je pense à Pivot et à quelques autres mais on est heureux d'être là parce que l'ambiance est formidable on est heureux de tirer de souffrir d'une certaine manière il y a un petit côté maso mais c'est vrai on est heureux de souffrir parce que c'est une superbe rencontre j'ai trouvé la Jouve un petit peu contractée les Bordelais absolument décidés à y aller tout à fait et on est heureux d'être là on souffre et on se réjouit avec le président Baez avec Kweku et avec tous ceux qui sont sur le terrain et avec tous ceux qui sont dans les tribunes vous avez vu ça vous avez été surpris justement par l'ambiance du stade non je m'attendais tout à fait à ça tout à fait à ça c'est superbe alors Bernard Pivot Bernard Pivot dites-moi un peu ce que vous pensez de cette rencontre et bien c'est une rencontre admirable admirable un très mi-temps premier mi-temps de rêve tous les joueurs de Bordeaux ont du talent et il y en a deux qui ont du génie dans les jambes c'est Jean Tigana et Dieter Muller alors je reste assez confiant pour la deuxième mi-temps et notamment par Dieter Muller parce que on a vu le but marqué où Domur il arrive à marquer il a raté un autre où là encore dos au mur il s'est retourné et il a tiré mais là le gardien le gardien turinois était sur la trajectoire et il n'est pas impossible que dans les mêmes circonstances les Bordelais arrivent à marquer un autre but ah s'il le marquait dès le début de la deuxième mi-temps et puis je voudrais signaler aussi c'est que vraiment on a retrouvé à Bordeaux les grandes ambiances très chaudes et très colorées de Geoffroy Guichard pourvu que ça n'aura pas de bonheur espérons bien sûr alors Robert Chepat ça vous rappelle quelque chose ici la bicyclette oui oui surtout le quartier des coureurs du stade de Bordeaux du stade Vélodrome musclé quand même cette rencontre très musclé c'est un match très viril comme l'on dit les Italiens sont d'ailleurs encore plus forts à ce jeu-là que les Bordelais une réserve pour l'instant les Italiens ont joué chez eux ils ont encaissé un but c'est peut-être bon signe pour Bordeaux parce que maintenant je pense que les Italiens vont se dévoiler je regrette pour Bordeaux que Rohr n'ait pas pu faire au match allé ce qu'il fait contre Platini actuellement parce que c'est très efficace son action contre Platini c'est parfois limite limite oui oui bien sûr mais enfin c'est le jeu Platini à protester il y a eu beaucoup de cartons jaunes aussi ce qui pour la finale pourrait mettre en péril l'une des deux équipes si un jeu aurait été sorti on retrouve l'équipe de Bordeaux et c'est un grand plaisir pour tout le monde parce qu'ils avaient été un peu décevants au match allé alors la vie d'une femme parce que regardez qui est parmi nous Elisabeth Torjman bonsoir alors c'est la toute première fois que j'assiste à une rencontre de ce genre et je dois dire que c'est extraordinaire mais je n'ai presque plus d'ongles ce soir et il faut absolument que Bordeaux gagne car j'ai fait un pari redoutable alors cher cher et redoutable à la fois oui oui Jean-Pierre Foucault un micro alors on vous écoute mon cher maître je regrette de ne pas présenter l'académie des 11 parce que je les aurais bien pris tous les 11 d'autre part je suis assez mal placé parce que je suis devant Patrice Laffont qui fait des commentaires assez curieux n'est-ce pas Bernard à côté de Bernard Rapp qui ne sait pas et qui me dit qu'est-ce qui se passe je dis attends je demande à Pivot Pivot me répond j'entends pas j'ai l'impression de faire l'interphone pendant ce match mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire moi il y a une question que je me pose c'est ce qui se passe derrière en ce moment et bien regardez ce qui se passe derrière les joueurs retournent sur le terrain et Olivier Ré va très certainement les suivre et peut-être essayer d'avoir l'avis d'Aurore tiens pourquoi pas comment ça va Garde à la mi-temps très bien on a marqué un but et je suis sûr qu'on va en marquer d'autres maintenant pas trop dur d'être l'homme qui marque Michel Platini jusqu'en maintenant ça va je vais essayer Michel d'attraper au vol Aimé Jacquet l'entraîneur de Bordeaux qui Patrick Battiston est-ce que vous pensez que Bordeaux a encore les moyens en deuxième mi-temps physique de marquer les deux buts pour la prolongation on va mettre en Bordeaux à montrer qu'il y avait les possibilités qui existaient et bien je crois qu'on va continuer sur notre lancée en espérant avoir toutes les ressources physiques pour nous imposer encore Michel oui Olivier je suis à côté des Aimé Jacquet comment ça se passe Aimé Jacquet vous allez faire rentrer Chalana on va voir dans un moment pour l'instant Bordeaux sur place la juve pour l'instant est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre équipe extrêmement satisfait je pense qu'elle a vraiment donné sa vraie image mais ça va encore continuer toute la deuxième mi-temps voilà Michel voilà l'élégant Aimé Jacquet qui est un entraîneur tout à fait étonnant qui reste calme un vrai homme de ballon connaissance du jeu parfait tout à fait puisque Bernard Perre est revenu je voudrais lui demander ce qu'il pense de la deuxième mi-temps et de l'état des joueurs qu'il a dû apercevoir en sortant des vestiaires mais ils sont toujours très concentrés vous avez vu le mal qu'a eu Olivier Rey pour les interviewer c'est tout à fait normal à la mi-temps ils ont dû recevoir les recommandations des Aimé Jacquet on peut penser que Chalana va rentrer dans quelques instants mais tous très concentrés et très conscients également qu'ils pouvaient faire quelque chose dans cette deuxième mi-temps la deuxième mi-temps comment dans un instant regardez vos montres déclenchez vos chronomètres si vous aimez suivre les matchs de foot à la seconde près voilà deuxième mi-temps vous connaissez le problème maintenant les Bordelais ont fait une partie une petite partie de leur retard 1-0 à la mi-temps et Dieter Müller pour Chigana Jires avec Chigana Tournel qui va venir aider Chigana voilà il est lancé maintenant malgré Cabrini le petit Tournel très populaire ici à Bordeaux qui a des qualités physiques tout à fait exceptionnelles Cabrini est obligé de conseiller un corner et oui Cabrini qui n'est pas le premier arrière latéral venu il n'a pas pu se débarrasser de Tournel Tigana Tigana Platini Tigana centre de Tigana ça nous rappelle quelque chose ça nous rappelle des centres en retrait le championnat d'Europe et France-Portugal exactement Bonniac qui a essayé de prendre de vitesse Baptiste oui mais Baptiste on l'a retenu mais il a retenu par le maillot absolument les mêmes 22 joueurs c'est-à-dire Bonini Favreau Cirea Caricola Bonini Cabrini Pardelli Platini Bonniac Briacci Rossi pour la juve et pour l'équipe de Bordeaux et bien Dropsy Rohr Spech pour les sens de la balle Batistan que voici et puis Tussaud Girard Tigana Lacombe Lulaire et Fouvenel Je suis curieux de savoir comment la juve va aborder ce deuxième mi-temps est-ce qu'ils vont adopter ce qu'ils ont fait en première mi-temps laisser venir bon ben c'est dans leurs habitudes il y a des champs devant lui oui les circonstances du jeu aussi les oblige à se remettre derrière parce que la pression des Bordelaises a été constante pendant la première mi-temps elle est maintenant redevenue la même chose en deuxième mi-temps et le tout c'est de savoir si la juve va se contenter de défendre ou n'aura que ce moyen là pour aller jusqu'à la fin du match Pusso alors cette fois vraiment toute l'équipe bordelais il n'y a que Dropsy qui est seul dans sa cage les autres joueurs sont tous dans le camp de la juve qui contre-attaque par Briacci Platini va venir l'aider non il perd la balle contre de Briacci la qu'elle est qui gana et qui se branche de façon très maladroite tout le moins qu'on puisse dire pas bien ça de ce Briacci il avait perdu la balle ça va demander aux Bordelais si le jeu se cantonne comme ça il y a une finesse technique pour essayer de passer des petits touchers de balle qu'ils ont l'habitude de faire d'ailleurs on peut leur faire confiance point de pénalty ils sont 5 pour s'occuper de Muller pas moins de 5 alors Lacombe va essayer de l'aider tête de Caricola Briacci Battiston en laissant gonfler à bloc les Bordelais vraiment amoralement ils sont armés certainement mieux qu'avant le début du match par la balle Muller vous savez l'horizon s'est éclairci depuis leur premier but et c'est qu'il se passe souvent d'ailleurs dans un match de football de n'importe quel niveau d'ailleurs dès que vous marquez les circonstances du jeu évoluent les schémas sont diversifiés on ne reste plus tactiquement ancré quelque part Platini vous avez mis l'impulsion de Platini il est allé prendre cette balle il saute très haut et après aussi ça toujours été un bon joueur de tête oh là oh là là monsieur Tirea voilà ce dont il faut que les Bordelais comptent avec les aléas comme ça de tirs ou de centres manqués déviés par un défenseur ça fait partie du jeu c'était Caricola Caricola pardon Caricola Boignac ils sont moins à l'aise les joueurs de la joue il manque pas mal de choses ils ont mis en sortant des vestiaires Baptiste on est au tour dix ans Olivier Rennes nous allons le remarquer encore au début ils ont raison d'avoir le public extraordinaire public comme le dit Bernard Pivot qui nous rappelle nous sommes Jean-François Guichard de la grande époque époque qui va revenir d'ailleurs parce que les Stéphaneurs vont remonter avant la division aucune parenthèse mais c'est important le public soutient vraiment son équipe depuis le début du match Muller et Caricola sont gardes du corps depuis le début Muller beau crochet ah bien cette fois il est contraire par Cabrini qui était revenu par Tardelli exactement Baptiste oh non il aurait fallu que la comte puisse intercepter ce tir manqué Cabrini aussi ce qui est remarquable à constater c'est que là le docteur le dégagement de Cabrini Girard va-t-il arriver à temps malgré Caricola non c'est un corner corner oui c'est bien ballon était 7e corner il est joué très rapidement d'ailleurs 7 corner contre un seul allez bordelais on vraiment il prenne vraiment le match en main encore plus qu'en premier mi-temps oui oui très nettement bêtis j'y reste allez tout à l'abordage Muller Muller quelle masse quel athlète Muller malgré Caricola il n'est pas difficile évidemment sa masse musculaire sa taille lui empêche de réussir des centres rentrés comme ça en plus d'autant sur lui-même parce qu'il est moins souple évidemment comme Tigana par exemple il aurait peut-être mieux réussi il va être intéressant on ne peut pas tout avoir non c'est vrai il va être intéressant de savoir à quel moment j'ai décidé à faire entrer Chalala s'il le fait rentrer s'il le fait rentrer parce que pour le moment l'équipe de Bordeaux se remporte tellement bien qu'il n'y en a pas besoin enfin il est agréable de constater que cette équipe de Bordeaux par exemple ne fait pas n'importe quoi ne fait pas du loura en football il joue et essaie de trouver ses marques comme elle en a l'habitude on a touché Bordeaux malgré la protestation de Paul Laurenti Tigana Tigana tout venait elle est venue à droite voilà il est servi Cabrini l'a vu Platini pas un match facile pour Platini pour mille raisons c'est l'enquête qui se sent dans une équipe dominée il y avait une faute d'explication je pense qu'il avait vu entre Paul Rossi et Spesh l'arbitre a vu la deuxième faute il n'a pas vu la première de Spesh qui leur tenait un petit peu il fallait dire deux mois Paul Rossi Tigana attention à Chiréa si ça passe c'est splendide Tigana Chiréa va-t-il pouvoir tirer des serres pour Thouvenel le centre de Thouvenel pour la tête de Müller je suppose dans la comble pas mal nombre de faux Müller la comble accrochée par le maillot en dehors du champ des caméras il est imaginable il est imaginable et il assume quand même il continue il ne moralise pas c'est comme ça qu'on marque 300 buts dans sa carrière qui reste ça c'est la contre-attaque menée par Marco Tardelli l'esprit s'échauffe Bonini Raulorossi Briacci Oula et Tussaud et puis Raussi qui était revenu trois joueurs au sol maintenant et Bonini quatrième joueur au sol ah oui il a été crocheté 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 remarquable arbitrage de l'espagnol Castillo tout à fait il est d'ailleurs il est d'ailleurs très près de l'action là il n'est qu'à 2 mètres de l'endroit où il siffle la faute 47 ans monsieur Castillo bonne condition physique Robsi il n'a rien eu à faire rien eu à faire il fait le même match que Bodini que Nittali exactement j'y reste Michel oui oui Olivier oui je suis au côté de Didier Coup et Coup sur le banc de touche pour vous annoncer que les Girondins ont décidé de faire rentrer Chalana c'est bien ça Didier attention une occasion ici pour la combe oui vous me disiez que Chalana va rentrer oui c'est ça Didier va vous expliquer oui je le vois c'est chaud il nous reste à peu près 35 minutes à jouer on va jouer notre vatou et puis adieu vat advienne que pourra maintenant on va jouer l'attaque à Outranche Chalana va remplacer qui ? eh bien Garnotror qui a fait je crois son travail à merveille de chien de berger de Platini il est peut-être dommage qu'on ait passé ça à Turin mais on ne peut pas revenir il ne faut pas vivre de regrets et maintenant c'est une leçon on jouera certainement les matchs extérieurs beaucoup plus fermés que l'on a la fait à Turin vous y croyez encore ? regardez il reste encore 35 minutes nous attaquons enfin ce que je voudrais dire à toute la France quand même c'est que vous voyez la Juventus elle est égale à Bordeaux à Turin et quand il y a la pression tous les grands joueurs qu'il y a sur le terrain de Turin eh bien ils sont aussi mauvais que les Bordelais l'ont été alors de là à dire que la Juventus est autre chose que Bordeaux moi je ne m'y avance pas encore voilà Michel merci là Didier Cueco répondait à à certains confins de la presse écrite car les commentaires qu'avaient fait certains journaux et certains journalistes après le match n'avaient pas plu à Bordeaux c'est le même qu'on puisse dire Platini Boignac Platini Guriachi au-dessus alors c'est une réaction Dernot Roor qui sort Dernot Roor va sortir et c'est donc le portugais Fernando Chalana vous voyez l'action ici Platini ne peut pas reprendre la balle est trop haute pour une reprise de volet et la hauteur de sa hanche c'est très difficile voilà Roor qui sort et Chalana qui rentre Roor qui est un très grand match dans le rôle qu'on lui a demandé voilà c'est jamais agréable pour un joueur vous savez de devoir de devoir de devoir marquer quelqu'un à la pilote comme ça faire abstraction de toute créativité sur un terrain c'est pas drôle 55ème minute à 10 minutes après je crois aussi que la différence entre le Bordeaux de Turin et le Bordeaux de ce soir c'est la partie réalisée par Jires il faut le faire remarquer il avait évidemment subi là-bas à Turin mais là il prend des initiatives Paul Orocy pêche tranquillement alors nous allons voir maintenant ce que Chalana va pouvoir apporter à cette équipe après 55 minutes de jeu le voici Chalana Jires Jires va essayer de tirer peut-être non il ne peut pas 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 Platini surveille Tigana Tigana a essayé de servir Müller un peu alors là évidemment dans un paquet de joueurs comme ça si on ne peut pas jouer juste au juste c'est-à-dire au millimètre et au dixième de seconde il est évident que ce sont des balles perdues Briacci pour Paolo Rossi Tussaud Batistón Batistón qui ne sera pas avec l'équipe de France à Sofia vous le savez puisque Max Bossis le Nantais que je salue au passage retrouve sa place de libéraux dans l'équipe de France il avait été souffrant au cours du match Yougoslavie-France Antonio Cabrini un jour et un jour de la juve qui s'échauffe également les remplaçantes de la juve sont Pioli Lignola Tacconi dans les buts Limineau Giresse c'est pour le contre-épaule avec Cabrini oui il y a des proches absolument pas méchant juste retenu le pied Cabrini qui est un des pièces maîtresses de la squadra 4 champions du monde ce soir sur le terrain c'est remarqué que c'est Girard évidemment qui a pris Michel Platini oui au marquage peut-être moins près que la férance dans tout son temps Cabrini bonne guerre tête de Platini Chalana Tardelli Rossi oh là là le service la balle que Platini a donnée à Tardelli qui est bien lancé par Platini pour l'instant les Italiens sont en finale la finale aura lieu fin mai à Bruxelles et ils essaieront cette fois de gagner enfin la coupe des clubs champions mais enfin ils n'en sont pas encore là pour l'instant ils sont qualifiés pour cette finale ils ont perdu contre Hambourg à Ategne il y a deux ans on est en mauvais d'ailleurs on est en mauvais absolument il y avait une obstruction de Bonini sur Tigana absolument il lève les bras au ciel pour réclamer et non il l'a empêché de jouer J'y reste J'y reste attaqué par Paolo Rossi il se barre aussi très actif ce soir il ne peut pas faire grand chose d'autre non il se bagarre Tardelli Solana et Tardelli nouvelle faute elle était bousculée Tardelli était bousculée puisqu'on parle des qualifiés pour les finales ce soir il faut préciser que Vienne s'est qualifiée contre Dynamo de Moscou le rapide de Vienne avait gagné trois je crois que ça fait un score nul ce soir un partout ça il s'agissait de la qualification pour la finale de la coupe des vainqueurs de coupe il y a un autre match qui concerne les italiens ce soir c'est Real de Madrid l'Inter pour la coupe de l'Union Européenne l'Inter a gagné le match allait 2-0 d'ailleurs la rail retransmet en alternance le match de la Juive à Bordeaux et le match de l'Inter à Madrid a été balancé par Caricola la Müller ça ne sera pas facile les dernières minutes pour les Bordelais pour marquer encore un but pour l'ouverture de Platini l'ouverture de Platini pour Chiréa pour le capitaine l'ouverture de 25 mètres quel vista il ne faut pas oublier que ce sont deux ouvertures comme ça qui ont perforé la défense bordelaise la défense bordelaise au match allait le troisième but étant marqué par Platini en personne il ne faut pas oublier de dire non plus que les ballons ont été rudement bien utilisés ça va par Bognac deuxième corner pour la Juve qui va être tiré par Paolo Ross Briacci avec Cabrini avec Bonini et Tardelli également semble totalement raté de Paolo Rossi et Gires va pouvoir relancer avec Tussaud 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 Lacombe et Müller sont partis en pointe et Batista en position déniée tir ce sont des tirs qui les réussissent ça c'est pire il a une bonne frappe du pied gauche c'est trop loin de la case c'est assez loin quand même vous savez que les tirs dirigés comme ça vers le but il faut pratiquement ça y est dans la lucarne pour qu'elle réussit que certaines nous tiennent au body mais enfin il faut tenter dégagement pour la tête de Spesh il y a souvent dominé par l'or aussi dans le jeu de tête Spesh il y en a il y en a Batista oh là oh il est pas loin celui-là il est pas loin celui-là il est pas loin celui-là vous voyez pas de plongeante hein c'est vrai curieux parce que ce genre de tir dans la lucarne c'est vrai que presque sous la barre presque sous la barre c'est d'ailleurs curieux comme frappe parce qu'elle a perdu de sa force à l'arrivée vers le but regardez c'est pour ça qu'elle plonge tout de suite voilà pas mal hein elle plonge très vite parce qu'elle perd de sa force la distance est importante de cette frappe de balle Girard et Platini Platini a changé de garde du corps Rohr est parti et c'est Girard qui le surveille maintenant il faut pas manquer ça un bon match Spesh Raya fait sûr et Pussaud allez Thierry Lacombe surveillé par Caricola Muller surveillé par Favreau Platini encore une ouverture de Platini cette face au Paolo Rossi il y a méfiant c'est un des défenseurs bordelais avec juste la raison il semble que le fait que Rohr soit parti et donner plus de liberté à Platini j'ai l'impression c'est pas peu vrai il est moins pris il est moins pris par Girard il est moins surveillé Muller il est moins surveillé ce soir ce soir mais pas du tout c'est bonier oui c'est ce que j'allais dire pas du tout il y en a Shadana ah oui dommage je n'ai pas pu prendre cette balle alors Thouvenel et donc le centre en principe pour Muller ou pour la courbe allons directement sur Thouvenel directement sur Thouvenel oh là de ses méchances de la part de Thouvenel ça c'est un carton jaune oh oui oui c'est un carton jaune mais oui et oui monsieur Thouvenel c'est d'autant moins que le ballon est parti et que il ne peut plus l'avoir donc il cherche c'est dangereux c'est vraiment les ordres si Réal capitaine le Bianco Nero se relève alors un changement un changement c'est Claudio Prande qui va rentrer c'est un milieu de terrain voilà milieu de terrain qui est en place certainement Rossi oui c'est pas le Rossi qui ne repasse pas par le banc de touche c'est qu'il allait directement au vestiaire voilà c'est ça voilà Paolo Rossi qui sort et c'est Prande Béli qui le remplace tactique italienne il peut sortir un attaquant en milieu de terrain ce qui m'étonnerait pas c'est que ce soit un milieu de terrain en défensif on approche lentement mais sûrement de la fin du match donc les Italiens ne veulent plus le prendre aucun risque il y a encore ce qui peut peut-être permettre à Michel Platini de jouer un peu plus en pointe il reste 25 minutes en gros bonne prise de balle Beniri devant Favero en jeu l'ambique n'a pas vu l'ambique d'autournée qui termine à 14h Girard Girès pour Souvenel Cabrini est là couvre bien protège bien cette balle la juve joue tranquillement maintenant renforcer le milieu derrière il prend un match extrêmement sérieux tout à fait les Favreau tiré à Cabrini Bagnac maintenant par la balle Bagnac plus chaud alors la courbe l'air Igana Girès oh là là le service profite à Cabrini Cabrini Pobriacci on n'a pas vu non plus beaucoup ce soir les attaquants de poing tous les joueurs qui jouent offensivement d'habitude ce soir ont été bouclés mais tout ça en raison de la valeur du match fourni par les joueurs de Bordeaux faut bien le dire c'est plus relatif on joue mal parce que l'adversaire joue bien aussi allez Bordeaux allez Bordeaux le coeur bordelais le virage sud le plus bruyant c'est celui derrière la cage du gardien de la juve Tigana Bonimi Shalana qui n'a pas eu encore une occasion sérieuse véritable occasion depuis qu'il est rentré à la place d'Aurore on prend son temps pour remettre en touche remettre en jeu c'est classique rapide des secondes mais oui on va avec Abrini la perception de Touvenel Tigana le milieu de terrain bordelais en action Tussaud bien servi là-bas centre de Tussaud belle sortie très belle sortie devant Muller belle sortie devant Muller de Luciano Bodini c'est un bon match ce soir le gardien italien oui oui il a bien fait ce qu'il avait à faire la juve qui est deuxième du championnat d'Italie derrière Veyron avec quatre points qui termine beaucoup mieux le championnat qu'elle n'avait commencé c'est vrai que les Bordelais prennent l'équipe de la juve au mauvais moment oui c'est vrai qui remonte la pente depuis quelques temps il faut bien dire aussi sans excuser les Bordelais à Turin il faut bien dire que la juve certainement fourre-t-il le meilleur match de sa saison contre eux grandes équipes qui jouent bien dans les grands moments c'est ce qu'on dit et puis vous savez que les Italiens sous ce qualité ce soir ne seront pas vexés d'avoir fait un mauvais match à Bordeaux alors cela dit s'ils sont finalistes fin mai contre Liverpool ça c'est un choc qui vaudra son faisant d'heure parce que la rencontre avec Lee, Rush, Daglish et McDonnell ça va valoir quelque chose oui je dois dire c'est un autre football un ball très explosif avec le football de Liverpool tout à fait je dois dire que Girard Pouls sera certainement plus dangereux parce que la juve ne fait pas tellement de bons matchs à l'extérieur Girès Lacombe Caricola Girard qui tente sa chance de très loin de trop loin à mon avis oui parce qu'il n'a pratiquement pas d'élan quand il frappe cette balle et à cette distance il faut quand même un petit peu pour avoir une certaine force une certaine puissance de frappe il reste 20 minutes maintenant ici au stade municipal de Bordeaux on le met à Girardius de Turin qui va vraisemblablement s'égalifier pour la fusée avec la coupe des champions face à l'équipe de Bordeaux qui n'a pas dit son dernier mot absolument mais qui a maintenant 20 minutes seulement pour égaliser à 3 partout espérer jouer là pour l'engagement Platini-Bognac Patini-Bognac repétition attention à Briochi attention à Briochi-Bognac Briochi est tout seul tir de Briochi au-dessus au-dessus oh là là Bognac n'est pas content après Briochi avec juste raison parce que l'autre a frappé alors que Bognac s'était remis en position de tir on avait dit que Bognac qu'on n'est pas beaucoup vu mais quand on le voit ça traîne pas regarder alors que tout de suite après sa passe il vient se repositionner alors que Briochi frappe et qu'il est seul s'il redonne en retrait pour Bognac tout à fait c'est au fond des filets Tigana est revenu à des spèches parce qu'il va vite Bognac quand il est marre oui il va vite Cabrini et là encore il risque d'être dans le coup encore Bognac encore Bognac il faut que Drops-y sorte voilà qui est fait les débarrages de ce Polonais sont tout à fait incroyables mais là il a du champ maintenant devant lui c'est tout à fait logique d'ailleurs et qui le lance à votre avis à chaque fois Platini ben oui alors que là c'était Cabrini bien sûr qui avait mais la passe était un peu longue et de préférence pour cette action de la juge je préfère que ce soit Cabrini qui donne ce ballon ou Platini parce que là il a donné très long alors que Michel Platini aurait certainement donné plus juste en fait c'est tout à fait normal qu'il y ait des espaces libres maintenant tous les bordelais sont devant il faut qu'ils prennent des risques on leur en voudrait au contraire s'ils n'en prenaient pas le public il croit toujours continue à soutenir les Girondins Tigana Nébék à vitesse Tigana est revenu pour une espèce c'est cet attaque de Bognac Platini on va le laisser jouer Platini le contre est défavorable et puis le grand délit numéro 14 qui est venu remplacer Paolo Rossi Gentigana la combe avec son garde du corps Caricola Touvenel oh le but oui oh non à côté oh quel dommage Lulaire avait été plus rapide que Bonini Pierre Badel va nous montrer ça il sait que c'est pas passé loin 8ème corner ah malheureusement il n'a certainement pu que la déviée cette balle et non pas la frapper Lulaire le week-end la distance il faut il faut contre la combe c'était des ducous pour sauter 28 minutes de jeu je vais demander à Bernard Perth qui a vu souvent et beaucoup plus souvent que moi jouer la Juve au cours de ces derniers mois ces dernières années ce qu'il pense du match à ce stade là à 20 minutes de la fin et vous vous affronchez car quelqu'un a marché sur mon fil c'est le visage habituel de la Juve quand elle mène parce que finalement elle mène à la marque 3 à 1 et tout le monde en défense elle est contre-attaque avec Patini qui l'entrevient avec Aubriachi ça c'est le visage habituel et de la Juve et du football italien hélas pourrait-on dire parce que ce n'est pas un bon spectacle de football mais il fallait s'attendre à cela et malheureusement les spectateurs italien ont droit à cela tous les dimanches ils en sont contents parce que pour eux seul le résultat compte et le résultat le plus important c'est-à-dire qu'ils sont moins exigeants que nous en France ils vont être très heureux de se qualifier en faisant le match qu'ils ont fait ce soir ils ne seront pas vexés d'avoir gagné comme ça non absolument pas de se qualifier comme ça c'est toute la différence entre eux et nous on peut le comprendre pour les matchs de Coupe d'Europe pour les matchs de Championnat c'est quand même plus difficile deuxième question face à Liverpool vous savez en Super Coupe la Juventus qui n'était pas en très grande forme à ce moment-là l'avait emporté et même si Liverpool a progressé techniquement et physiquement je pense que la Juventus devrait avoir une grande chance de remporter cette finale de la Coupe d'Europe si elle va en finale parce que ce n'est pas encore terminé ce n'est pas terminé nous voulons y croire comme les 40 000 supporters des Girondins Platini l'idole de l'Italie vous l'avez senti si vous avez suivi le premier match avec nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet avec les 70 000 Tifosi supporters des Bianconero Platini c'est le roi là-bas Platini qui va encore être meilleur buteur d'Italie cette année il a marqué 16 000 avec la Ju devant Maradona le Napolitain et Altobelli Briacci pas loin d'ailleurs car le Briacci qui joue là ce soir à Bordeaux a marqué 11 bouts Tournel Pigana allez allez Bordeaux encore un but ce serait bien il reste un quart d'heure bien et mérité oui Platini qu'on voit beaucoup plus en deuxième mi-temps Bonini Tirea est parti là-bas à gauche Briacci appelle la balle balle beaucoup plus longue et Bonini s'excuse auprès de Briacci Shalana Yana Chusseau ça revient en fait tête de Favero repris de Tigana mais les conditions difficiles la balle va sortir pour l'heure voilà mais là il y a faute également Tournel plus exactement Girard à toute vitesse et Cabrini lui dit mais c'est pas Cabrini d'ailleurs si c'est Cabrini c'est Cabrini Cabrini lui dit ne pas se presser il n'y a pas le feu effectivement ironiquement il lui tend le ballon et certainement il veut lui dire tiens si tu le veux qu'il flèque les mains vous savez il y a des paroles comme ça qui se disent sur le terrain c'était tout à fait l'attitude de Cabrini je peux vous dire que c'est énervant oui Riachi Bonini complètement moins dominé que la première mi-temps la juive oui il y a moins d'accélération quand même de la part de Bordelais très nettement et c'est presque logique ils sont beaucoup dépensés en fin de match pour la première demi-heure ils fatiguent un peu ah bien j'y reste oh dommage tiré contre je crois qu'il était dans le cadre tout à fait contre un parti qui l'a fait avec les poitrines d'ailleurs 9ème corner 9 corners contre 2 c'est en faveur de la juive tête de spèche qui n'inquiètera pas le gardien le dernier quart d'heure ici à Bordeaux encore 12 minutes de jeu les Girondins mènent depuis la 24ème minute paradis à 0 à 1 but de Müller et depuis une domination dans l'ensemble mais pas de but car la défense de Turin tient bon tient très très bon faute de Bonini son joueur c'est vrai ça c'est bien placé ce qu'on prend oh mais il est joué très rapidement pour Tussaud bien joué oh là là je sais pas si Pierre Vanelvoire nous remontrer à quelle vitesse a été joué ce coup franc c'est la vista de Jires qui a vu que Tussaud était démarqué et très belle parade de Bonini 10ème corner 10ème corner qui répartit Gana il y a aussi Platini qui dirige la défense tête de Bonini tir de Batistan oh le but le but de Batistan de loin un but fantastique de Batistan de 30 mètres qui touche le pot il change tout 34ème minute regardez la fusée le tir canon de Batistan qui touche le pot au gauche de Bonini qui touche le pot au regard du pied droit boum oh quelle belle frappe de balle et un ballon qui tourne qui tourne et qui arrive en vrille qui s'écrase contre le ventre en gauche et qui termine sa course au fond des filets sous un autre angle merci Pierre Vanel regardez 30 mètres facilement un but exceptionnel de l'extérieur du pied droit et 2-0 et ben voilà alors les 10 dernières minutes promettent et c'est pas immérité c'est pas immérité du tout 35ème minute 35ème minute deuxième mi-temps 2-0 2 à 0 il reste 10 minutes 10 minutes 10 minutes et l'espoir d'une prolongation 10 minutes à un but de légalisation les Bordelais ont repris les deux tiers de leur retard 3-0 à l'allée ils mènent maintenant 2-0 3-2 sur l'ensemble des deux matchs tout le public et 10 minutes certainement difficile pour eux maintenant oui mais difficile pour la Juve absolument oui parce qu'à force de vouloir accepter la domination voilà ce qui arrive et là enjeu de Platini enjeu de Platini qui a été touché qui n'en est pas raccroché par Girard je crois que Girard Girard a touché Platini qui reste au sol et quand on connaît Michel Platini et quand on le voit dans cette situation regardez c'est son copain Battiston qui vient à ses côtés ça me rappelle quelque chose Platini est sérieusement touché de la façon dont de la façon dont Baptistan lui tient espérons que c'est une crampe seulement et là Girard le frappe Girard lui accroche le pied droit non plus de peur que de mal Platini reprend sa place Diganat et voilà 30 sur Valter maintenant Tuchot tout est possible tout est possible Chalana de l'extérieur du pied gauche une balle qui va mourir en sortie de vue Muller est pas content il attendait sur la tête renversement incroyable de situation alors qu'on pensait que la Juve qui gagnait du temps qui jouait la montre déjà oui s'acheminait vers son petit score étriqué en faveur de Bordeaux et subitement le coup de canon de Battiston a réveillé ce match contre sur Bagnac contre Spèche de Touvenel sur Bagnac alors à mon avis Bagnac n'a pas grand chose mais il va gagner un peu de temps est-ce qu'ils ont des véritables crampes ou ils jouent bien le jeu 8 minutes de jeu l'arbitre arrête son chronomètre je vais en faire autant parce qu'il va y avoir au moins 2 3 minutes d'arrêt de jeu alors il est sérieusement touché ou pas Bagnac apparemment de la façon dont il se comporte aussi Jean Bred comme ça c'est qu'il a une crampe c'est sûr il reste pas convaincu Cabrini ce soir comme l'a dit très justement Didier Coutou tout à l'heure on voit le vrai visage de Bordeaux bien à voir avec le match allé comme quand vous voyez que quand même jouer chez soi a quand même une incidence extraordinaire sur le résultat il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs oui encore qu'avant ce match de la juve les Bordelais avaient été excellents à l'extérieur ils avaient été impressionnés par l'enjeu par ses 70 000 spectateurs ils ont été paralysés pendant une nuit ils n'ont pas ils n'ont pas touché de balle donc ils privaient de balles en explication alors il y a des cartons à tous les côtés non ? qu'est-ce qui se passe ? je sais qu'est-ce qui on lève les bras alors un carton à la courbe un carton à la courbe Chiréa le capitaine discute tant qu'il sera décompté oui on peut le supposer c'est la courbe qui avait été touchée aux genoux Chalala qui fait signe monsieur n'oubliez pas monsieur l'arbitre de regarder la montre de regarder la montre Chiréa le capitaine lui il s'en tire bien physiquement de Chiréa parce que l'agression de Touvenel elle aurait pu tout est beaucoup plus cher tout à l'heure Touvenel l'a mal attrapé ah oui tant mieux d'ailleurs Spesh la courbe est partie en pointe avec Müller à toute vitesse tout saut centre de Tussaud Lacombe oh dommage Lacombe la reprise de Lacombe instantanée malheureusement ça arrivait vite il a mal armé son tir mais c'était instantané ça arrive trop vite pour avoir une grande chance de réussite comme ça en pivotant Chalala 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 on regarde le chronomètre 39 minutes avec les arrêts il doit rester 6 et 7 minutes à jouer il a fait une faute pour Michel Platini contre Chalala d'ailleurs très curieux directement en tout je marque au tard délit fatigue ça ce qu'il a fait difficile peut-être difficile bénéfice du doute Tussaud émouvantes ces dernières minutes à Bordeaux émouvantes ces Girondins qui se mordreont les doigts d'en avoir pris 3 à l'aller Muller pour Chalala Tardelli tir de Gires non tir de Batisto encore lui encore lui belle frappe mais angle fermé il faut bien le dire au coin des 18 mètres comme ça c'est beaucoup plus difficile alors Bodini lui ne comptez pas sur lui pour remettre la valence rapidement voilà il prend son temps il va la mettre là il est tranquillement Batisto quel but il a marqué attention attention au contre de Bordeaux poursuivi par Tussaud Thouvenel est là pour l'aider il n'est pas hors jeu et l'arbitre ne donne pas pénalty ça fait juste on va demander à Pierre Badel le ralenti pour voir ça fait juste pour les bordeaux j'ai l'impression on va attendre que la courte attaque Bordeaux est terminée Müller Platini oula Cussaud regardez il va être certainement crocheté voilà il est crocheté on est pas loin que l'arbitre ne donne pas à pénalty ça peut simplement s'expliquer parce qu'il reste que quelques minutes à jouer je ne veux pas prendre une décision comme ça importante mais il a été balancé c'est dans les 90 minutes de jeu et quel que soit le moment où se déroule l'action il y a pénalty il faut siffler c'est l'erreur de l'arbitre allez 5 minutes de jeu encore il y a 5 minutes de jeu il y a 5 minutes de jeu à la juve c'est Pioli qui va au livre la place de Priassi Priassi qui est touché oui Pioli on fait rentrer un défenseur un défenseur bien sûr qui est très grand Pioli il est à Parme oui en 65 il a-t-il été touché là oui il a-t-il été touché au genou dans une balle en pouce directement je vais déjà dire maintenant à 3 minutes de la fin des Bordelais ont fait un très beau match ce soir très plein ils ont fait oublier leur contre-performance du match allé tout à fait pour qu'ils n'étaient pas par hasard champion de France champion de France et demi-finaliste qui ne pratiquent pas qui ne pratiquaient pas un fautebol agréable comme ça sans qu'il y en ait des résultats Tigana, Tigana Muller Tigana, oh là là la parade fantastique du gardien un arrêt réflexe l'arrêt réflexe de Bodini sur un bolide de Tigana de Tigana qu'on va revoir au ralenti voilà exactement regardez le bolide de Tigana et l'arrêt réflexe il doit se servir de non 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 de la courbe comme pivot oui et il frappe arrêt déterminant de Bodini tout à fait déterminant là c'était une balle d'égalisation c'était une balle de prolongation un tir de prolongation Bonniac Bonniac seul encore attention à Bonniac non mais là c'est à dire qu'il ne cherche pas absolument à aller foncer directement vers le but pour lui une balle perdue à si peu de temps de la fin du match c'est autant de pas vers la qualification voilà le chronomètre l'arbitre regarde je ne sais pas s'il va faire certainement il va y en avoir quelques secondes ça n'a pas une bonne minute voire deux minutes d'arrêt de jouer c'est son problème en tout cas les dernières secondes de cette demi finale retour de la coupe des clubs champions entre la Juventus qui aura souffert ce soir à Bordeaux oh et combien mais qui bien entendu sur l'ensemble des deux matchs mérite sa qualification avec un score très net à l'aller de 3-0 qui même s'il avait été un peu sévère et même très sévère pour les Bordelais refléter l'ensemble la domination d'ensemble de l'équipe de Platini qui avait été nettement supérieure nous on met Chalé il faut bien le dire Chalana on a 60 on peut peut-être apporter quelque chose le 11ème et dernier corner sans doute de la partie dernière occasion l'égalisation pour les Girondins Thierry Cuchot pour Gires qui remet dans le paquet Spèche au-dessus c'était sans doute la dernière occasion il y avait un enjeu c'était la dernière occasion oui Muller était en jeu il était sur la ligne de but il était sur la ligne de but voilà on peut penser que sur cette remise en jeu de Bodini l'arbitre espagnol monsieur Castillo va s'y fait la fin de ce match à mon chronomètre c'est terminé l'arrêt de jeu compris et monsieur Castillo s'y fait la fin du match le match neuf mai à Bruxelles Chiréa Platini et les autres affronteront donc Liverpool ce sera une belle finale bravo Girondins merci au public Bordelais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz